Musique de générique Mais y'a des livres à tir l'arigot, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ? C'est impossible de trouver ce que tu veux ! Comment ça ? Je cherche toujours l'aile des maîtres de l'air, ils sont en trouvable ! Et le maître, comment dire, d'ailleurs comment il s'appelle le maître des dieux ? Et bien vous n'avez pas essayé de lui poser une quai, de lui demander où sont les ailes ? Il aurait pu peut-être vous indiquer ? J'ai dû me débrouiller tout seul ! On a demandé au chercheur qui était là, il sait très bien où c'est, et mes problèmes c'est que même s'il te dit, bon courage pour trouver, genre 3ème à droite, 2ème à gauche, en haut, en bas, 3ème à droite, tu continues jusqu'à avoir un renard, puis après une fois que le vendredi 13 est l'or de la pleine lune, tu trouves à gauche, et ensuite t'as le passage secret, c'est bon. C'est compliqué. Oh putain ! Oui, malheureusement, cette bibliothèque est extrêmement grande et très vaste. Même moi, pour tout vous dire, je m'y perds des fois. Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans cette bibliothèque ? Cela fait un peu plus de 16 ans maintenant. En 16 ans, vous n'avez pas pensé à essayer de faire une carte ? J'ai bien essayé, mais les murs changent. Comment ça les murs changent ? La bibliothèque grandit continuellement. Plus le temps avance, plus le savoir avance, et puis il y a de savoir, puis la bibliothèque grandit. Original ça. Si tu veux, Kazé, je peux venir avec toi pour essayer de trouver l'aile des maîtres de l'air. Et même quand on y est, rien ne garantit que tu trouveras le livre en question. On peut toujours essayer. Je vais demander à ce monsieur de me redonner très brièvement ce qu'il se souvient pour aller à ce lieu. Il va t'indiquer une route et c'est extrêmement archaïque. C'est très, très, très compliqué. Sinon, vous ne pouvez pas venir nous l'indiquer ? J'ai encore beaucoup de recherches à faire, mais si vous le souhaitez, je peux vous accompagner. Je vais prendre ce ton pour une demande. Par ici. Il suffit simplement de demander. Il vous montre la voie. Qui est-ce qui le suit ? Très bien. Du coup, il vous amène donc au lieu des maîtres de l'air. Et vous remarquez que la zone n'est pas extrêmement détaillée. Au moins, ce ne sera pas trop dur de fouiller. Alors, attendez. Du coup, il faut qu'on essaie de trouver. Alors, il y a deux informations que je cherche. La première, c'est au niveau de l'énigme que je n'ai pas pu avoir. Puisque tu sais qu'il y a eu la légende de Manuma, de Tamago, de Mara. Et je cherche la dernière légende. C'était... C'était pas Balada. Je crois. Non, non, c'est pas Balada. C'est Namaba. Ça, je ne l'ai toujours pas. Et après, je cherchais toujours sur cette étrange technique de suffocation à distance. Je veux m'en défendre. Ça, ça doit être une technique assez ancienne des maîtres de l'air. qui doit être assez prohibée au vu de sa situation. Je veux m'en défendre. J'en ai marre de faire office de sextoy pour les autres. Tiens, HRP... C'est dit avec tellement d'amour, oui. HRP, est-ce qu'il y a des techniques, j'étais dans certains éléments, qui sont connues et qui sont, du coup, interdites ? Aucun n'est connu. Aucun n'est connu, d'accord. Pas du grand public, en tout cas. Ok, ok. C'est pour éviter le HRP, c'est pour ça. Du coup, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tous un test de fouille. Un test de mental. Ok, monsieur, bien monsieur. Bon, bah, rien du tout, moi, de mon côté. Oh, parfait, Aka ! Aka, magnifique ! Les maîtres du feu, ils ont bien fait de venir. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je l'avais dit. Ils commencent à avoir l'habitude de cette bibliothèque. C'est ça. Bah du coup, Kanoa, Akatsuki, vous allez rester ensemble dans un coin. Vous allez repérer un livre plus particulier en toi, Akatsuki. Vous allez apercevoir un ouvrage visiblement très ancien, très vieux, très abîmé. Lorsque tu le prends en main, tu fais en sorte de le prendre avec une extrême délicatesse tournant ces pages qui sont cornées et très abîmées depuis très longtemps. Tu peux facilement penser que le livre a facilement plusieurs siècles. Tu continues de feuilleter ce livre. Tu aperçois donc quelques légendes, notamment... Quelques noms mentionnés, notamment ceux recherchés par vos amis ici présents. Mais pas la légende précise de celui qui vous manque. En revanche, il y a un nom qui revient très souvent, aussi bien sur le titre que sur la fin. Balacham. Et oui. Je touche pas. Tu vas casser. Mais j'y touche pas. Tu vas casser le livre. Attention. Tu vas casser le livre. Viens voir. Non, arrête de te mettre sur le dragon, tu vas le noyer. C'est Balacham. C'est Balacham ? Balacham, je crois que le chercheur avait dit que c'était le paradis des origines. Mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'infos. Surtout que si Balacham te concerne, il vaut peut-être mieux que tu en saches un peu plus. Il y a le professeur qui s'approche. Balacham. Balacham. C'est étrange. Ça ne me dit rien. Mais pourtant, vous m'aviez dit en fouillant dans le canet de la mer que c'est le paradis des origines. Oui, le paradis des origines, mais rien de plus. Il s'agit d'une légende pure et dure. Tu ne pensais pas qu'il s'agirait d'un lieu à proprement parler ? Encore moins ici. Je vais lire dessus, qu'est-ce qu'il y a alors ? Rien de plus que ce que j'ai dit. Tu n'apprendras en tout cas rien de plus. C'est intéressant. C'est la tristesse. Ce qui est dommage quand même, c'est de ne pas pouvoir prendre un livre. Désolé, mais malheureusement, les maîtres de l'air ont toujours été très secrets et surtout très loin du monde. Par contre, est-il autorisé de prendre un livre, mais est-il autorisé de réécrire quelques lignes ? Tout dépend... Tout dépend l'utilité de ce que vous allez en faire. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais bien aimé en savoir peut-être un peu plus au niveau des maîtres de l'eau. T'as déjà... Ah, ben non, oui, non, t'étais pas là. Ah non, je viens t'arriver. Ah, pour ce qui est des maîtres de l'eau, ce n'est pas du tout ici. Il faut aller beaucoup plus loin. Et y aurait-il moyen que vous puissiez m'y accompagner ? Bien sûr. Et pour la meilleure chose de la terre, vous savez où c'est ? On va aller faire toutes les maîtrises de toute façon, je pense. On va faire les maîtrises une à une. On va faire un truc simple. Vous allez faire un jet de fouille et vous allez me dire exactement ce que vous voulez fouiller. Ok. Soyez très précis sur ce que vous voulez. Eh ben... Enfin, dans l'ordre. Sanko. Alors moi, de mon côté, ce que j'aimerais essayer d'avoir, ce serait le plus d'informations possibles concernant les maîtres du pôle sud et surtout sur l'entrée qu'il y avait là-bas. Pour moi, c'est un test de fouille. Tu ne vas rien trouver. Tu es à l'opposé de là où tu devais être. Canot. Eh Mazda, j'hésite. 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 Vas-y, je passe toi-toi pour le moment. Akatsuki ? Euh... Je voudrais fouiller par rapport au cycle de l'Avatar et tout. Fais-moi un petit test de fouille. Tu sauras donc, tu vas apprendre donc que l'Avatar, donc le système du cycle, a toujours été présent, qu'il tourne entre toutes les nations, bref, toutes les informations dont tu es déjà plus ou moins au courant. Le problème, c'est que ça remonte beaucoup trop loin. Enfin, tu es incapable de remonter à l'origine de l'Avatar. Tu ne saurais pas en dire quelle est la cause. Ok. Kazé. Je cherche toujours cette fichue technique d'étranglement. Un test ! C'est rare qu'elle va faire un 1, elle va ouvrir un livre, ça va faire comme un livre dans Skyrim. Alors tu vas voir que... Oh putain ! Kazé, tu ouvres un livre, une tentacule en sort, et que tout loup t'aspire. Un diamètre ! Oh non, pas encore ! Plus sérieusement, tu ne vas absolument rien trouver, rien de rien de rien. Mazda. Pour ma part, je vais chercher les enseignements sur des techniques liées à la maîtrise de la terre. Par exemple, la maîtrise du métal. Fais-moi un test de fouille. 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 Et genre voilà quoi. Oui ! Mazda, tu vas trouver plusieurs ouvrages, tu vas apprendre l'existence effectivement, tu étais déjà plus ou moins au courant de la maîtrise du sable. Qui est extrêmement compliqué, tu ne... En fait, tout bonnement, tu ne peux pas apprendre une nouvelle maîtrise comme ça. Ce n'est pas possible. Cependant, tu apprends l'existence de la maîtrise du sable, qui certes était plus ou moins connue, mais est visiblement très utile parce que ça permet pratiquement de faire la maîtrise de l'air avec, en fait. C'est l'équivalent de la maîtrise de l'air, parce que tu te sers du sable pour créer un courant aérien, bref, voilà. C'est... Tu apprends l'existence de cette maîtrise. La maîtrise de métal n'est pas du tout, du tout, du tout mentionnée. En revanche, tu apprends l'existence d'une nouvelle sous-maîtrise, la maîtrise de la lave. Il y a Kyoshi qui maîtrise ça, non ? Kyoshi maîtrise la lave, effectivement. Il y a plusieurs avatars qui maîtrise la lave. Ah bon ? Elle a littéralement fait expulser de la lave pour faire éloigner son île de l'eau de connard de tyran. Donc, je veux bien... Ok. D'ailleurs, il faudra m'expliquer comment l'île a fait pour flotter ensuite sur l'eau. Ouais, non, mais c'est magique. Bref, tu n'as pas de plus de détails sur les sous-maîtrises de la maîtrise de la terre. Kano ? J'ai tranché, je vais chercher toutes les informations disponibles sur l'héritier du feu, comment le devenir, etc. Fais-moi le test de maîtrise de fouilles, s'il te plaît. Maîtrise, si tu veux. Non, de fouilles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru pendant deux secondes qu'il... Rien du tout, rien de rien de rien de rien sur les héritiers. Il va se passer plusieurs heures, vous vous rassemblez donc finalement ensuite au point de rendez-vous. Vous êtes donc là, avec le monsieur. Je vous en prie, allez-y, roleplay. On s'en va. Mais non, on a tout un bâtiment rempli de savoirs et de connaissances. Il y a peut-être des questions à nos réponses qu'on n'est pas au courant. Fanko ? La gueule ! On fouille toute la bibliothèque pour chercher toutes les infos qu'on veut. Je pense que le monde a le temps de mourir. Attends, attends, par contre, je viens de te penser à quelque chose. Soudainement, là. Bah vas-y. On est d'accord que là, en fait, ils rapportent toutes les connaissances, même les trucs les plus minimes. Là, on est d'accord que simplement une carte... Bon, vas-y, accouche jusqu'à la fin. Et s'ils avaient également la connaissance de savoir, où se trouve leur savoir ? La connaissance de savoir. La connaissance de savoir, celle-là, j'avoue que... À l'heure d'aujourd'hui, nous avons la connaissance de savoir. Vous êtes plongé dans les ténèbres obscures de la nuit ! L'ombre ! Vu que là, la formation qu'ils voulaient avoir, c'était l'espèce de rendez-vous, je pense que la seule chose qu'on trouvera est ce fameux papier parlant du rendez-vous. C'est ça. Et juste... Donc on s'en va. Avec le papier, donc on a déjà l'information, d'ailleurs. Oui, on a retenu l'information. Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres papiers. Peut-être qu'il y a des papiers officiels de la nation. Je pense que ce qu'il y a d'autres papiers, c'est avant qu'elle bouge. Donc sa dernière localisation, c'est le papier qu'on a, je pense. Il y a Bosco qui tente de travailler le papier pour le mâchonner. Non, Bosco, touche pas papier. C'est bien, Bosco, c'est bien. Non, non, Bosco, pas... Vileur, Bosco, pas... Pas manger papier, pas bien. Vileur, Bosco, méchant Bosco. Monsieur le chercheur, on sors comment ? Oh, je vous en prie, appelez-moi Azé. Oh, il vous suffit simplement de ressortir par là où vous êtes venu. Je lave la tête. Et tu peux voir, ça fait combien de temps qu'il y a un gardien géant qui garde la porte en fait ? Ça fait combien de temps qu'il y a ce gardien ? Oh, il a posté un gardien devant la tour ? Bah oui, il a failli nous blesser mais bon. Eh bien, ma foi, avant que nous rentrions dans la tour, il y a 16 ans de cela avec l'Avatar, il n'y avait pas de gardien en face de cette tour mais j'imagine qu'il a mis une sorte de dispositif de sécurité. Je suis désolé, je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis... Vous avez quelqu'un qui vient vous interrompre avant de vous voir sortir ? Ah, euh... Oui. Puis-je savoir où vous allez ? Sortir. Dehors. Nous voulons simplement sortir. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Ah, on en sait trop. Vous n'avez pas rempli le laissé-passer A38. Non, je décolle. Il commence à m'emmerder avec le porc. Vous le voyez s'approcher de vous. Non, il ne vous empêche pas de sortir. Ah bon. Il te regarde toi Avatar précisément. Je vous invite cordialement à éviter de parler de ce lieu. Personnellement, je n'écoutais pas. J'ose espérer ne pas avoir à reprendre d'autres mesures un peu plus drastiques. Protégé ou non par vos créateurs, je ne tolère personne dans ma bibliothèque qui puisse apporter une quelconque lacune. J'espère être bien clair. Et vous le voyez reprendre son envol, il fout le camp. Eh bien, voilà qui a le mérite d'être expéditif. Ah, c'est clair. Je vous souhaite bonne chance pour votre voyage Avatar. Vous ne souhaitez pas repartir de cette bibliothèque ? Oh non, non. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre ici. Etes-vous sûr que vous aurez une vie assez longue pour pouvoir tout apprendre ? Certainement pas. Je vois. D'autant donné que la bibliothèque est censée s'étendre en permanence, je ne crois pas. Si on doit saluer quelqu'un de votre part, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ? Oh non, il n'y a personne dehors qui m'attend, mais je vous remercie. D'accord, très bien. Bon voyage. Merci, merci et bonne lecture à vous. Il incline la tête, il repart donc à ses recherches. Bon, bah écoutez Jean. Bon, on a pu savoir un petit peu plus sur la situation. Ou pas. Vous remarquez donc que vous êtes à peine dans la matinée. Bah cool, on va pouvoir voyager la journée. Ouais, on va pouvoir partir. Vous remarquez d'ailleurs que votre ami Zoé Wang, le dragon, fait des cercles dans le ciel. Car visiblement, il n'a pas envie de s'approcher un peu plus de cette bestiole. Tu m'étonnes. Appelle le taxi, ma soeur, on y va. Mon dragon. Mon dragon. Un dragon, un dragon. C'est vrai, j'ai vu un dragon. Alors, vous montez donc sur votre dragon. Vous faites un au revoir à votre ami. La créature pas belle. Chelou. Où allez-vous ? On va vers le centre de la croix. Alors, voilà. Ouais, on devait s'en... Non, j'ai pas envie euh... Oh non, moi j'en ai pas, moi je veux retourner chez ma maman. Bon bah du coup, euh... Kazé pleure toutes les larmes de son corps. Voilà, fin de campagne. De toute façon, elle va pleurer les larmes de son corps, on arrive pas à déchiffrer son carnet, alors s'il faut on va rien trouver, hein. Non, mais là je me demandais juste qu'est-ce qui était le plus proche entre le lieu d'Ursa et la tour centrale. Alors, le lieu de rendez-vous pour votre ami Ursa, il se trouve dans un petit village là-dedans, là. Ouais, donc euh, la croix est plus proche. Oh ouais. On a qu'à... Il y a qu'à essayer de... Il y a qu'à essayer de... Il y a pas... Il y a déjà direction la croix, là, le milieu de croix. Alors... On s'arrête là-bas et on ira voir après pour le rendez-vous pour après. Vous avancez donc par là. Vous arrivez donc... Je crois qu'on reçoit un petit village. Vous arrivez donc... Vous ne croisez absolument personne, rien du tout. Quelqu'un me fait la règle de la météo, s'il vous plaît. Je reviens deux minutes, j'en profite. Cinq dans le climat désertique. Nous sommes dans une tempête de sable. Rime, t'as pas la musique de la météo aujourd'hui ? Bah non, j'ai tout... j'ai tout tombé, là. Faut que je les recherche, faut que je les remette. J'ai tout tombé. Bravo ! Tu me déçois. J'ai ça, si tu veux. Dans le pire des cas. Non, c'est pas nécessaire. Vous avez donc passé une nuit assez agitée dans le désert. Vous n'aurez pas trop l'occasion de discuter. Vous aurez juste le temps de monter un petit peu vos tentes. Refaites-moi, s'il vous plaît, un autre jet d'environnement. Allez, passe là, on te plante pas. Encore pire. C'est encore pire. Quoique pire, pas tout à fait. On te dit, il peut pas se passer pire. Bah en fait, pas tout à fait. Ce qui se passe, c'est... Bah il pleut. Tout bonnement. Tout bonnement, il est en train de pleuvoir. Vous vous réveillez le lendemain matin, il pleut sur votre camp. Est-ce que quelqu'un désire dire ou faire quelque chose ? Non. Je sors pas de ma tente. Non. C'est pas tout de suite. Je sors pas de ma tente. On prend le dragon et on y va ? Tant pis, à être mouillé. Bah de toute façon, on sera mouillé quoi qu'il arrive. Enfin, le dragon en tout cas sera mouillé quoi qu'il arrive. Autant voler au-dessus des nuages. Non, vous ne volez pas au-dessus des nuages. Faut pas déconner. Ah. Après, moi ça te dérange pas. Avatar, tu vas au-dessus des nuages ? Il passe. Il pleut. Il pleut et ils veulent voler et ils veulent aller au-dessus des nuages. Vas-y Avatar, va au-dessus des nuages. Je te regarde. Bah ça dépend lesquels nuages, ça sera très facile d'y accéder. Pourquoi ils veulent aller au-dessus ? Pourquoi ils veulent aller dans les nuages ? Quels nuages, Maxina ? C'est lesquels ? Ah bah, ça vous de me dire. Pourquoi ils veulent aller dans les nuages ? C'est Akatsuki qui conduit. Moi, je ne suis que le résultat. Pourquoi ils veulent aller dans les nuages ? La stratosphère. On rejoint la lune, il y a la barre de ce pays. Mais pourquoi ils veulent aller dans les nuages en fait ? Donc plus sérieusement, vous êtes donc sur le point. Vous continuez votre chemin ? Ok, vous arrivez donc dans une petite forêt aux allures étranges, aux couleurs étranges. Refaites-moi s'il vous plaît un petit D6 d'environnement. Ah putain, je l'ai. Je peux ? Ah bah voilà. Ça serait bien qu'on voyait la carte quand même. Je peux faire le D6 si vous... Ah vous voyez pas la... pardon ! Non, bah non, on voit pas la carte. Pardon, oui, je vous ai retiré de la carte. Oh, il m'a volé mon D6, salaud. Bah c'est moi qui ai la musique de la méthode. Je m'en fous. Ah non, ça compte pas Mazda, t'as fait un D8. C'est un D6 si c'est ce qu'il fallait faire. Donc du coup, c'est solide. Ah oui, effectivement. Bah non, mais j'ai cru que c'était... Bon bref, merde. Du coup, climat tropical, désertique, polaire. Bah merde. Tropical, continental. Alors le 4, il pleut encore ! Décidément ! Il a plu toute la journée ! douchea Oh non, ces petits etikkos. Non, ces petits 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 petits.